En 2006, au sommet de Bucarest, les chefs d'État et de gouvernement francophones conviennent d'une initiative pour contribuer à relever des défis de l'éducation pour tous. A leur demande, l'OIF et l'AUF conçoivent IFADEM, initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. Merci, un bon pour elle. Bien, tout le monde sur tableau, on fait une lecture silencieuse. IFADEM doit améliorer les compétences des enseignants du primaire, prioritairement dans le domaine de l'enseignement du français. Cette langue, si l'enfant ne la maîtrise pas, l'enfant ne peut rien faire de bien dans aucune discipline. Donc l'IFADEM est venu à point nommé. IFADEM déploie donc un dispositif de formation en partie à distance qui utilise les technologies de l'information et de la communication. Le Bénin, le Burundi, Haïti et Madagascar sont les quatre premiers pays concernés. Le dispositif de formation est adapté à la réalité linguistique et au système académique de chacun des états concernés. Dans les quatre pays, des zones rurales sont prioritairement ciblées. Ainsi, au Burundi, IFADEM se déploie dans la province de Kayanza, au nord du pays, à travers son lycée pédagogique qui forme les maîtres. Au Bénin, la circonscription scolaire d'Abome, au nord de Cotonou et sa toute nouvelle école normale d'instituteurs, accueillent l'initiative. Dans chacun des quatre pays, c'est un peu plus de 500 enseignants qui seront formés. À Kayanza et à Abome, une salle de formation équipée de matériel audiovisuel et informatique, connectée à Internet, sert de support technique à la formation des instituteurs. IFADEM s'appuie sur les réalisations de la francophonie de terrain, notamment les campus numériques de l'AUF et l'appel aux jeunes volontaires francophones. Dans chaque pays, des spécialistes locaux, accompagnés des experts internationaux d'IFADEM, conçoivent les contenus de formation et les mettent en œuvre auprès des enseignants du primaire. En complément au dispositif de formation lui-même, des dotations pédagogiques d'ouvrage sont organisées au profit des écoles de formation. Un site Internet pédagogique est créé dans chaque pays. Un programme de recherche en linguistique est lancé. Fin 2009, l'impact du dispositif sera évolué et pourra être étendu. À travers IFADEM, c'est toute la francophonie qui s'engage en faveur d'un enseignement primaire à la fois de masse et de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada